Thomas Durand est sous le coup d'une plainte pour association de malfaiteurs avec un juge d'instruction qui est nommé et qui s'occupe de son dossier à l'heure où nous parlons. Il est pourtant proche de Julien Pain. Et là, maintenant, vous êtes... Bien. À ma connaissance, ça n'est pas vrai. Alors, est-ce que je suis proche de Julien Pain parce que je suis apparu dans une vidéo avec lui ? Demandez-vous ce que ça veut dire, être proche des gens. Je sais que M. Abarkan a son propre usage des mots. Bon, bref. Donc, à ma connaissance, M. Abarkan n'a pas porté plainte après le fameux coup de filet dans la sphère zététique qu'il a annoncé au mois d'avril. Il n'a jamais su répondre que par des injures au dédricotage de son CV fictionnel, en partie fictionnel, et au débunkage de ses travaux. C'est quelqu'un qui ne répond pas sur le fond, qui injurie, qui rabaisse les gens. Bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont ainsi, et les gens qui le suivent sont sur la même longueur d'onde. Allez regarder la section commentaire de cette vidéo, ou des vidéos où je traite du sujet Abarkan en général, parce que malheureusement c'est un feuilleton. Regardez comment les gens se comportent. Et si vous êtes pro Abarkan, demandez-vous l'image que ça donne de vous, et des gens autour de vous, et même de lui. J'espère, je sais, et j'espère que les gens de la communauté sceptique se comportent mieux. Pas parfaitement, on doit faire des efforts, mais le nombre d'injures et de menaces que l'on reçoit dans cette affaire dépasse l'entendement. Si vous pensez vraiment avoir raison, cher Jean qui croyait Abarkan, comportez-vous de manière logique, cohérente par rapport à ce que vous dites, ce que vous croyez. Nous insulter, nous menacer, nous rabaisser, je dis nous, moi et tous ceux qui sont cités nommément par cet individu, ne peut pas être une stratégie valide dans une démocratie. Ça n'a aucune chance. C'est une stratégie d'intimidation, c'est une stratégie mafieuse, puisque lui il aime bien utiliser la comparaison avec le système mafieux. Le système, on menace les gens, on fait pression sur eux, on tente de les soudoyer. Retenez cette expression. Ça appartient au monde mafieux. Nous, on est dans l'argumentation. Et ici, je ne vais pas essayer de défendre la personne qui est attaquée par cette dame, ni d'attaquer cette dame qui attaque cette personne. Je vais essayer d'analyser l'acte de communication de ce monsieur-là. Il se joue quelque chose dans cette vidéo du 22 novembre qui est assez grave, je trouve. On gravit des échelons dans la gravité, dans le sordide, c'est assez ignoble. Bon, bref. M. Aberkahn a du succès. Il a une chaîne à presque 700 000 abonnés. Un succès qu'il doit en bonne partie. à la couverture médiatique lénifiante qu'il a eue en 2016. Tous les journaux, les radios, toutes les stations étaient fans d'Averkahn, ce petit génie-là qui sortait de nulle part, et pour cause, et qui ont propulsé son bouquin en tête des ventes. Il doit aussi son succès au prosélytisme fervent de la complosphère, qu'il drague depuis sa disgrâce dans les milieux académiques et des grands médias. Voilà les deux piliers sur lesquels repose la trajectoire de M. Aberkahn. Un franc succès dans les médias, une disgrâce, et il s'est recyclé dans la complosphère, qui n'avait pas mieux à se mettre sous la dent. Et voilà où on en est maintenant, en fait. Alors bien sûr, en démocratie, il faut supporter que des arnaqueurs jouent avec les limites du système, se fassent les porte-voix d'idéologies indifférentes à la vérité, on a des parasites partout. Bon, c'est le jeu de la liberté d'expression. Je ne veux pas qu'on se mette à censurer les gens. Mais si on ne censure pas, il faut avoir les moyens de contredire, d'expliquer, de... pas d'être armes égales, parce qu'on est toujours en retard sur le bullshit, mais au moins d'avoir des moyens de faire quelque chose. Et je constate que sur les plateformes, et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec l'arrivée d'Alon Musk, je constate qu'il y a une prime au bullshit, à la balivern, à l'histoire fausse mais réconfortante, appétante pour tout un tas de raisons. Il y a une crise de la confiance dans la parole des autorités, dans la parole de la science, du vandalisme, qui est en bonne partie méritée. N'empêche que si on retire la confiance, comment on fait pour vivre ensemble ? Comment on fait pour prendre des décisions et pour valider les décisions qu'on prend ensemble ? Sur la base de quoi est-ce qu'on décide ? On va être dans la merde. Et faire confiance à un type pareil, qui raconte essentiellement des cracks, pour se mettre en valeur, qui ne sait raconter que des histoires où lui, il est le héros, et qui divulgarise mal, qui se plante, qui fait des erreurs, et qui ne le reconnaît jamais, et qui rabaisse constamment tous ceux qui veulent dire qu'il y a des problèmes. Évidemment qu'il est l'antithèse même des gens en qui on peut faire confiance. Mais des gens ont décidé qu'il était plus fiable que les autres. Bon. Revenons à cette vidéo du 22 novembre, dans laquelle M. Averkane, qui n'a jamais répondu aux critiques sur le fond, qui s'est défendu en mode « Ah, vous êtes des méchants, rageux, racistes », décide que pour se défendre, le mieux est encore d'attaquer. Donc, il attaque d'une manière indécente. Il aurait pu choisir de livrer une enquête démontrant qu'il a raison, ou tentant de démontrer qu'il a raison. Il aurait pu publier un article scientifique, à l'appui de sa prétention d'avoir résolu la conjecture de Syracuse, pour vous donner un ordre de grandeur du ridicule. Parce que je pense que c'est assez dur d'imaginer le ridicule quand on n'est pas soi-même dans les mathématiques. Imaginez que M. Averkane prétende qu'il a grillé Usain Bolt au 100 mètres, mais que les autres athlètes, ils ne courent pas assez vite, alors ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Et lui, dans son coin, il est sûr qu'il court plus vite qu'Usain Bolt, et il a des gens autour de lui qui n'ont jamais couru de leur vie, qui disent « Ouais, ouais, ben nous on te croit. On en est là. » Ça, il n'a pas beaucoup beaucoup défendu ce travail-là lorsqu'il y a eu des critiques des rares chercheurs qui s'intéressent à cette pitrerie. Il aurait pu rassembler des chercheurs, de premier plan, pour défendre le traitement contre le Covid à base de chloroquine, d'antoxychloroquine. Il aurait pu faire un travail de fond. Il aurait pu livrer une enquête journalistique démontrant l'existence de malversations, de mensonges, d'intentions malhonnêtes chez ceux qui le critiquent, chez les méchants sceptiques, les ététiciens. Il aurait pu faire ce travail. Il aurait pu prouver la corruption quand il accuse tout le monde, en échappant jusqu'à présent à des plaintes en affirmation qu'il mériterait. Mais on n'a rien de tout ça. Et à la place, il nous fait une émission en direct où il exploite un contentieux matrimonial, un conflit de famille, en donnant la parole à une dame très remontée. Elle a ses raisons. Contre son ex-mari, qu'elle traite d'abruti de service, de pion. Voilà. Elle rentre dans le narratif d'Aberkane. Je précise qu'Antoine Daoust, qui est la personne qui est mise en cause dans cette vidéo, a porté plainte pour une diffamation contre son ex-femme, plusieurs fois. Ce qui n'est jamais signalé par M. Aberkane, qui adore rappeler que lui porte plainte alors qu'on ne va rien dire. Parenthèse. À toutes fins utiles, je déclare sur l'honneur n'avoir aucun lien d'intérêt avec Fact and Furious ou M. Antoine Daoust. Donc aucun conflit possible. Je ne me suis concerté avec personne avant d'écrire ce billet qui écrit sur le blog Amnasterist, qui est devenu maintenant une vidéo. Je n'ai vocation à défendre personne. Je ne vais ici que souligner la manière dont M. Aberkane communique. La communication, c'est son truc. Ça, il sait faire. Bon, de vrai. Alors on va regarder ce que ça donne. Voilà. Personne ne m'a payé pour faire cette vidéo. Je n'ai jamais touché un seul euro de l'AFP. Je n'ai aucun contrat avec eux. Et si vous imaginez des trucs, des gens qui me paieraient pour faire des choses, en fait, non. Voilà. Oubliez l'idée. Ça n'est pas arrivé. Bien. Fin de parenthèse. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Le 22 novembre, pendant 55 minutes, en direct, M. Aberkane donne la parole à l'ex-femme d'Antoine Daoust, créateur de Fact and Furious, journaliste qui, pour informer le public, débunk régulièrement la désinformation délibérée que l'on doit à François et aussi à M. Aberkane. Je pense que ça lui déplaît un petit peu. Antoine Daoust a, par exemple, suivi de très près l'affaire du comité d'éthique qui s'intéresse au plagiat, supposé dans une des thèses de M. Aberkane. Il pourrait perdre sa thèse, une affaire que vous pouvez lire dans l'Express qui l'a sortie. Cette dame, donc, Malika Daoust, vient raconter tout le mal qu'elle pense de son ex-mari, et c'est son droit, à M. Aberkane, qui est assez malin tout au long de l'émission pour rappeler régulièrement que le mis en cause est présumé innocent, qu'il s'agit d'opinion, n'empêche qu'il donne la parole quand même, il a choisi de faire un live. Pourquoi un direct ? S'il avait choisi, M. Aberkane, un entretien enregistré, il aurait été de son ressort, de sa responsabilité, de couper au montage les propos pouvant porter atteinte à l'honneur, etc., les propos diffamatoires ou les calomnies. Si au montage, il garde les calomnies, il devient responsable des calomnies. Là, il choisit un direct en se disant sur lui, ben là, je ne maîtrise pas, il n'y a pas de montage, on ne peut pas me reprocher les propos que tiendra Mme Daoust. Or, j'espère qu'aucun juge ne serait dupe si jamais l'affaire devait en arriver là, il fait le choix délibéré de faire un direct. Il fait le choix délibéré de laisser ça devant 700 000 abonnés, abreuvés au narratif du héros chevelet blanc assailli par des vilains, une communauté qui est propice aux menaces, au harcèlement, voire pire. Je vous rappelle que Thomas Huchon, qui travaille dans le débunkage des fake news complotistes, a été agressé brutalement, il a été blessé. C'est à cette communauté-là que M. Averkan s'adresse. Il veut bien le savoir, puisqu'il tire sur les cordes sensibles de ces gens-là. Provenons-en aux accusations qui reposent sur le témoignage de Mme Daoust et sur des documents qu'elle fournit. Dans cette vidéo, M. Antoine Daoust est accusé d'être un menteur, un escroc qui maquille et vend de fausses ordonnances et de fausses PCR, un arriviste qui ne fait que ça que pour l'argent, un journaliste corrompu et un mari violent. Rien que ça. Alors bien sûr, évidemment, si c'est vrai, c'est très grave. Si c'est vrai, c'est très grave, c'est le leitmotiv, c'est l'ADN du complotisme. Quand un récit complotisme circule, c'est parce que des gens le partagent en se disant « Oh la vache, si c'est vrai, c'est très grave. » Et on oublie que ça pourrait ne pas être vrai. Il y a plein de biais impliqués là-dedans, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais rappelez-vous de ça. Si c'est vrai, c'est très grave. C'est tellement grave qu'heureusement qu'on s'énerve, heureusement qu'on s'indigne. Sauf que, chers amis, il faudrait qu'on apprenne aussi parfois à se dire « Oh là, si c'est vrai, c'est grave, mais est-ce que c'est vrai ? » Si Antoine Daoust est coupable de tout ce qu'il est raconté, moi je veux qu'on le punisse. On est une société où on punit les gens qui font des choses mauvaises. Mais quand on veut de la justice, et pas juste bousiller la vie de quelqu'un, alors on est prudent. Et moi, je vous dis tout de go, je ne pense pas que M. Albert Kahn fasse grand cas de la parole des victimes. Qu'il soit soudain très intéressé par les violences sexistes et sexuelles, par le problème de la dénonciation et de la répression des violences faites aux femmes. Je ne pense pas que ça l'intéresse beaucoup, sinon ça se verrait dans son parcours. Je ne pense pas qu'il rende service à la crédibilité de la parole de cette dame, parce qu'en mélangeant, comme il le fait, les accusations de type violence pénale et les accusations vagues d'officines secrètes, de réseaux comme ça, de méchants et de corruption, cette confusion, ce mélange des genres, ça ne peut pas être bénéfique à la parole des victimes, ou de la victime en particulier, dans ce cas-là. Et donc c'est particulièrement dégueulasse, évidemment, d'exploiter ce filon-là, en présentant cette dame d'abord comme une victime de violence, pour ensuite embrayer sur... Elle a été témoin de différentes choses et de rappeler son statut de femme victime pour accréditer les accusations qu'elle porte par ailleurs. Là, il fait le pari de... On va vous scandaliser. D'ailleurs, il parle de scandale d'État. On va vous... Activer en vous des émotions, du dégoût, du rejet. Et en douce, d'ailleurs, on vous peut passer le récit complotiste, qu'il existe des officines qui travaillent dans l'ombre à relayer tel ou tel propos et à détruire Averkane, Raoult, Perron et les autres qui, en fait, se détruisent tout seuls. Évidemment. Le monde du journalisme est vaste. L'histoire de Malika Daoust pourrait intéresser n'importe quelle rédaction où le respect des principes idéontologiques garantit au public que les journalistes ont travaillé, ont vérifié, ont été prudents avant de publier le témoignage. Les journaux sont remplis, je vous le garantis, de gens aux idées diverses, variées, de tous bords. Vous trouverez toujours quelqu'un pour s'intéresser aux casseroles de n'importe qui. Si vous cherchez à me nuire, vous trouverez des journalistes qui sont très très open à l'idée de le faire. Eh bien, c'est pareil. Pour n'importe qui, il y aura toujours des journalistes, pour X raisons, qui seront prêts à écouter une victime potentielle pour creuser le sujet. Là, en l'occurrence, Mme Daoust a choisi, peut-être parce qu'elle était mal conseillée, de se fier à la crédibilité de M. Aberkane et Azalbert. Avec cette vidéo du 22 novembre, le lynchage numérique d'Antoine Daoust par la complosphère est assuré. Il a débuté, évidemment. J'en ressens les contre-coups moi-même parce que j'étais tagué par quelques personnes. Et je vois la masse que ça prend, je vois l'importance que ça prend. Récemment, M. Aberkane a été l'invité de Radio Courtoisie, chez les fachos, de Sud Radio, chez Berkhoff et le complotisme débridé d'une antenne qui devrait avoir honte un peu de ce qu'elle fait. Donc on en parle de partout. Et M. Didier Raoult n'a rien trouvé de mieux que de partager cette vidéo du 22 novembre. Alors, à sa décharge, comme d'habitude, je pense qu'il n'a pas regardé. Il ne lit pas les articles qu'il signe. Il n'a pas vu la vidéo qu'il partage. Mais s'il l'a vu, et s'il se fait la caution de la manipulation qui est à l'œuvre, j'ai beaucoup, beaucoup de mépris pour cet homme. Bref, donc, lynchage, cyberharcèlement. François, par la voix de M. Azalbert, a publié sur Twitter des extraits d'échanges privés. Et glané par une source que je ne connais pas, dans le but de prouver l'existence d'une sorte de gang mafieux. Donc moi, évidemment, ayant enquêté et connu des affaires mafieuses par le passé, j'ai bien davantage l'impression qu'on a affaire à un réseau qui a un comportement presque mafieux à certains égards, qu'un réseau de fact-checking. C'est exactement ça, oui. C'est ça. C'est, oui, c'est un réseau de mafieux. C'est d'ailleurs comme ça que je les appelle. Est-ce que vous avez craint pour vous-même ? Parce que vous m'avez dit que, dans ces moments précis, encore une fois, on n'est pas là pour parler d'une affaire matrimoniale. Le contenu des échanges publiés par M. Hazalbert montre-t-il autre chose qu'un journaliste entretenant des relations cordiales avec des personnes à même de fournir des informations avant qu'elles ne circulent ? Ce n'est pas mon sentiment, ce n'est pas mon impression. Je peux me tromper. Auquel cas, vous pouvez peut-être me montrer en quoi ces extraits prouvent quelque chose. Mais si ces extraits ne prouvent rien, à quoi bon les publier ? J'ai mon avis. Je pense que le but, c'est de valider tout le reste, tout ce qu'il y a eu avant. De dire, regardez, Antoine Daoust obéit à des ordres. Vous, vous l'avez donc vu au travail. Oui. Et vous avez confirmé qu'il prenait des ordres et qu'il enquêtait uniquement, bien que Fact and Furious se présentait systématiquement comme un organe de Fact and Furious. obéit à des ordres. Et c'est pour ça qu'il critique Raoult, Perron, Azalbert et Abercane. Il est payé par des gens pour dire du mal d'eux qui sera ensuite repris par les journaux et qui finira ensuite sur Wikipédia. Le statut de Wikipédia est beaucoup remis en question par M. Abercane. Je vous invite à aller lire la page Wikipédia de M. Abercane et vous comprendrez qu'il en a un petit peu gros sur la patate parce que cette page Wikipédia qui l'avait rédigée et maquillée lui-même en 2016, avait été supprimée à l'époque. Il s'en était beaucoup plein parce que c'était une page où il faisait sa publicité et maintenant, évidemment, c'est une page où il n'a plus tellement accès et où les gens qui rédigent, rédigent sans se laisser influencer par les pro-Abercane. Évidemment, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'il pouvait espérer. Donc, le but de cette manœuvre, c'est de vous prendre par les sentiments et de vous dire, regardez, ces gens sont atroces et c'est bien la preuve qu'à côté, ils font des choses pas bien non plus et validez qu'il y a un réseau. J'ai voulu réagir à cette vidéo parce qu'en fait, elle concrétise, elle représente la montée d'un cran, d'une marche dans l'escalier de la radicalisation de M. Abercane. On passe à autre chose. Déjà, ce n'était pas très revisant avant et là, on passe dans le sale. Désormais, les histoires privées de celles et ceux qui le critiquent sont exploitées. Et c'est même le lancement de la Lali. Il y a des gens qui ont, sur Twitter, mis des listes de noms en appelant tout le monde à enquêter sur un registre similaire à ce qui se passe ici. Désormais, la chasse à la rumeur est lancée. L'escalade des accusations est amorcée. Et nous voyons la pauvreté de la récolte est tirée sur 55 minutes de malaise d'une vidéo titrée « Scandale au pays des fact-shakers ». Alors moi, je suis comme vous. Je n'ai pas accès à la psyché de M. Abercane et Azalbert. Je ne sais pas dans quelle mesure ils croient ce qu'ils racontent. Peut-être qu'en partie, des gens qui agissent comme le groupe CIA qui a été dénoncé dans le complément d'enquête, des gens qui, entre eux, discutaient pour piloter d'autres personnes, pour aller critiquer les gens qui critiquaient leur position, des gens qui pensent de cette manière, imaginent que tout le monde pense comme eux et agit comme eux, mais en fait, non. Figurez-vous qu'il y a dans ce monde, alors peut-être que ça va être étonnant pour vous, il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui ne veulent pas s'abaisser à ce type de pratique. Figurez-vous que moi, j'ai eu des informations de première main, de témoins, sur la vie privée de M. Abercane, des choses pas jolies, et ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas là qu'on doit porter l'estocade si on doit se battre contre ces gens. Donc je n'utilise pas ces informations qu'on m'a données. Mais apparemment, de leur côté, on en est là. Et j'imagine que s'ils avaient des informations compromettantes sur moi ou sur d'autres personnes des fact-checkers et des stététiciens, ils les exploiteraient. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est le témoignage de cette dame. Ils n'ont que ça. Alors évidemment, le témoignage de Monica Daoust intervient dans un contexte où la parole des victimes de violence et d'abus se libèrent. Donc il faut que je fasse un mot là-dessus, c'est important. Au sein de l'Aztèque, sur la tronche en B, nous encourageons ce mouvement de fond afin que les victimes se fassent entendre et qu'on épargne le même sort à de potentielles victimes futures. C'est important. C'est d'autant plus important que bien des obstacles se dressent contre la reconnaissance et la répression des violences faites aux femmes, je l'ai déjà dit, mais le répéter, ça ne fait pas de mal. M. Barkhane prétend s'attaquer au système dans tout ce qu'il y a de plus pervers, mais il n'a jamais abordé ces sujets-là et ici, on sent bien que ce n'est pas le sujet, mais que malgré tout, on en parle et que malgré tout, on fait le choix d'un format live où on est sûr que ce sera abordé et on ne pourra pas dire que c'est le montage qui est en cause. Utiliser la parole d'une victime dont on sent bien tout au long d'entretien qu'on la dirige pour qu'elle dise certaines choses plutôt que d'autres, ça devrait vous indiquer, si vous voulez prendre un peu de recul, qu'il ne se sentait pas capable de vous faire avaler les accusations de corruption, de gang organisée, mafieux, etc., sans rajouter le volet violence conjugale. demandez-vous pourquoi on vous en parle, demandez-vous pourquoi cette information-là était importante, pourquoi c'est cet angle-là qui est choisi pour démontrer quelque chose. Si on dispose de documents comme on les montre en vidéo ou d'informations sur la construction de FAC & FIU, sur ces liens avec l'AFP, sur des commandes qui auraient été montées sur des contrats qui existeraient, si on a ces informations-là et un témoin qui explique le contexte dans lequel ça s'est passé, on n'a pas besoin de rajouter que le témoin, en plus, est victime de violence. Sans entacher son témoignage des deux côtés. Si Malika Daoust veut raconter son histoire, si elle est victime et qu'elle veut parler, il faut qu'elle puisse le faire. C'est important. Il faut que ce statut de victime ne soit reconnu, et puis après, c'est pas suffisant, il faut enquêter, il faut que la justice puisse parler, il faut que le mis en cause puisse se défendre, etc. Mais le contexte d'un conflit, d'un divorce très conflictuel où les choses se passent mal, on sait bien que les accusations, il faut les prendre avec mesure, avec prudence, avec retenue, et sans doute pas en les balançant devant 700 000 abonnés qui veulent du sang. Je ne soupçonne pas M. Idriss Aberka d'être mauvais en communication. Ça, je le reconnais qu'il est très fort. Et donc, puisqu'il est bon en communication, il sait bien l'effet que produit ce mélange des genres. Et il aurait pu choisir de ne pas le faire, ce mélange des genres. Il aurait pu être bien plus propre dans sa manière d'attaquer la question, d'utiliser le témoignage de cette personne. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Vous allez me dire, sans doute, et vous auriez raison, dans un contexte général, parce que c'est le bon sens, Aberka ne serait fou de se rendre complice de faux témoignages, de diffamation contre Antoine Daouz, ce serait dingue, qu'il s'abaisse à ce niveau-là parce que ça va se voir, qu'il fait n'importe quoi, qu'il est malhonnête. Donc, ce n'est pas possible. Ce serait tellement énorme, ce serait tellement grave. si c'était faux tout ça, si c'était une manipulation que, quand même, il n'est pas fou. Et là, moi, je veux que vous vous rappeliez de l'affaire de Syracuse. L'histoire de la conjecture de Syracuse, elle est absurde. Sa prétention, elle est folle. Il n'a aucune chance d'échapper au verdict de la science, M. Aberka. Sa résolution, elle ne tient pas. Ça n'est pas vrai. Et pourtant, sur un dossier où il n'a aucune chance de l'emporter, il continue, il baratine, il en rajoute, il fait des redomontades, il dit que c'est lui qui juge, qui fait audite du monde scientifique. Il a ce culot-là. Il a cette stratégie de dire, je vous en fume maintenant et puis je verrai plus tard si jamais je dois me dépatouiller et je trouverai autre chose. Et cette stratégie à l'œuvre qui est perdante en toute logique, on voit qu'elle est gagnante dans le milieu complotiste où la vérité n'est pas si importante que ça ou ce qui est important c'est la posture. la capacité de donner des billes à des gens qui veulent attaquer d'autres gens. Donc, Américane, il est le dealer d'arguments, le dealer d'infos dont certains ont besoin pour pouvoir haïr en bonne conscience tout un tas de gens. Et donc, il est mis là-dessus, il est mis sur la courte vue et une sorte de bêtise ou d'apathie ou de cécité de son public. Et ce qui est à l'œuvre et qu'on voit sur Syracuse, je suis désolé, mais je le vois à l'œuvre dans cet acte de communication. Et donc, oui, si jamais tout ça, c'est de la manipulation, c'est grave, c'est dégueulasse et c'est scandaleux et c'est risqué pour lui, d'accord, mais c'est pas une première. Et jusqu'à présent, il s'en sort bien. Jusqu'à présent, il a une trajectoire, ok, il n'est plus à la télé, mais il a beaucoup d'abonnés, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de succès et il a beaucoup de gens qui viennent de sa part nous insulter à tel point qu'il y a beaucoup de gens qui sont démotivés, qui sont atteints psychologiquement par le climat extrêmement toxique dans lequel nous travaillons. Mais voilà, rappelez-vous, rappelez-vous, Syracuse, c'est pas juste une sortie de route, c'est pas juste une anecdote, c'est vraiment la marque de fabrique de sa stratégie. Je prétends, j'affirme, je dis que je suis le meilleur et que j'ai fait ça, etc. Tout le monde voit que c'est faux, mais ceux qui ne voient pas que c'est faux, et bien eux, on peut continuer à les enfumer. Et donc je suis désolé pour tous ceux qui aiment bien M. Aberkane, beaucoup ont arrêté, beaucoup ont pris du recul face aux démonstrations passées, mais ceux qui continuaient d'être fans d'Aberkane, demandez-vous pour quelle raison vous l'êtes. Et je vais faire une parenthèse, nous voyons dans les commentaires, dans le profil des gens qui le soutiennent, des gens qui, à l'unisson d'Aberkane lui-même, me traitent de racisme parce que je trouverais insupportable qu'un mec, rebeu, maghrébin, tout ce que vous voulez, ait du succès. Et ça, c'est terrible parce que ça veut dire que les gens qui le soutiennent pour ça sont des gens pour qui Aberkane est un modèle de réussite pour un jeune homme de type maghrébin. Et c'est terrible parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres rôles modèles disponibles. Et donc, en creux, ça veut dire qu'il y a une dynamique sociale dans la manière dont les gens vont s'identifier à M.Aberkane que je n'ai pas vu analyser. Il faudrait qu'on se penche là-dessus parce qu'il y a un vrai enjeu. Si c'est lui qui est suivi à ce point-là, il y a des raisons. Les gens ne l'écoutent pas sans raison. Et ces gens sont malheureusement aveugles au fait qu'ils s'acoquillent avec la complosphère qui est très proche de la fachosphère et qu'il a, parmi les gens qui le partagent et qui le soutiennent, des vrais racistes assumés. Ce qui n'est pas trop le cas de la zététique qui, entre nous soit dit, porte à gauche, quand même. C'est désarmant. Du côté de François, c'est comme d'habitude à la fois sordide et ridicule. J'ai été publiquement interpellé par le patron, le blogueur, M. Xavier Hazalbert, qui m'a traqué plusieurs fois, qui semble vouloir être journaliste depuis tort. Donc, il a voulu conduire un interrogatoire, une interview à la Élise Lucet, très très martiale comme ça, sur Twitter. Donc, je vais vous lire l'échange que nous avons eu et je vous encourage, si vous donnez des cours de pensée critique, à l'utiliser. C'est un support que je trouve parfaitement à la limite de la caricature. Dans l'exemple d'une fallacie que vous allez reconnaître, je vous dirai à son nom en lisant. Donc, j'ai eu droit un tag, M. Hazalbert accuse Antoine Daouz de diverses choses et accuse d'autres personnes, dont moi, d'être au courant des violences conjugales, d'être au courant qu'il y aurait de fausses ordonnances, de fausses PCR, d'être au courant qu'il y aurait des commandes, des contrats, voire même d'être commanditaire des articles de fact-infor-use ou d'avoir écrit des tweets. C'est à la base de je ne sais pas. Je ne sais pas c'est à la base de quoi M. Hazalbert lance des accusations. Je l'invite à aller relire la charte de Munich qui, je pense, n'autorise pas ce type de comportement. M. Hazalbert me demande ceci. Cautionnez-vous la violence faite à Malika Daoust et les faux PCR photoshopés par Antoine Daoust. Allez-vous dire que vous n'étiez pas au courant ? On est un peu en mode gestapo quand même. Alors je lui réponds c'était hier soir il était tard je ne sais plus quelle heure il était et je lui réponds Xavier êtes-vous momentanément dérangé ou voulez-vous assumer le fait de suggérer à la cantonade que je cautionnerai des actes de ce genre dont il vous reste à prouver qu'ils ont été commis ? C'est ça votre métier ? Xavier Hazalbert compte personnel Allez-vous dire que vous n'étiez pas alerté ou au courant ? Auriez-vous couvert les agissements répréhensibles de Antoine Daoust avec vos comparses comme Tartampion il cite quelqu'un d'autre sur une journaliste que je ne connais pas ? Donc je lui réponds entre parenthèses et il continue De quoi voulez-vous m'accuser publiquement s'il vous plaît monsieur le blogueur ? Xavier Hazalbert compte personnel Chez François il n'y a pas de lunettes à vendre Pour cela je vous invite à visiter chez Afflelou Chris ou les autres Quant à la question le temps viendra où vous aurez à y répondre Réfléchissez bien à votre réponse Donc là on est dans la menace plus ou moins voilée le temps viendra où j'aurai à répondre à la question de est-ce que je cautionne la violence faite à Malika Daoust Un petit peu inquiet par ce qui se passe Je demande gentiment à monsieur Hazalbert Avez-vous bu avant de tweeter monsieur Hazalbert Attention je vous donne le lien vers notre tranchant live numéro 116 je crois La France ou 115 La France a un problème avec l'alcool Je vous conseille cette vidéo très intéressante qui débuncle le French paradoxe plein de choses Donc il me répond Vous avez mis vos lunettes Allumez la mémoire et réfléchissez bien à votre réponse Étiez-vous au courant des violences conjugales ? Étiez-vous au courant qu'Antoine Daoust vendait des faux tests PCR cautionnez-vous ces actes ou condamnez-vous ? Donc là on est face à un plurium interrogatum qu'on appelle la question chargée On a un épisode de la publique des erreurs qui en parle Elle est regardée Donc évidemment il n'est pas question de répondre Quand la question est chargée on répond mu on ne répond pas On essaye de Là comme on est sur une discussion publique j'essaie de jouer mon rôle de vulgarisateur Et donc je fais une réponse un peu drôle un peu pédagogique Et donc je demande à monsieur Asalbert cautionnez-vous sur le même ton Le fait d'enduire de beurre la cheminée pour voir si le père Noël glisse plus facilement Si vous n'avez pas reconnu le sophisme en jeu je vous suggère une formation à l'esprit critique On peut démarrer dès 6 ans Pourquoi je dis cette phrase ? C'est la dendorre de Fontenelle C'est avant de nous inquiéter de la cause Est-ce que le beurre est la cause que le père Noël glisse plus facilement ? Avant de s'inquiéter de la cause il faut s'enquérir du fait Est-ce que c'est vrai que le père Noël existe et qu'il passe par la cheminée ? Si on ne vérifie pas que le père Noël existe et qu'il passe par la cheminée alors la question n'a aucun sens et personne ne doit y répondre Il n'a pas compris la blague Je crois que les blagues ce n'est pas le fort de monsieur Asalbert Il me dit Répondre à une question par une question Un art auquel vous donnez l'impression d'exceller tout en impressionnant que votre plumage Vous ne savez donc pas que répondre Donc comme il n'a pas compris je monte d'un cran Je lui réponds avec une question qui est la question la plus exemplaire même de ce que c'est que le peuple interroge la touche Je répondrai après vous monsieur Asalbert avez-vous arrêté de battre votre femme Il me répond décevant à un serment d'axe s'essayer à allumer un contre-feu en allant sur le terrain du personnel restons sur le tangible Donc il n'a pas compris que c'était un exemple et il pense que je suis sur le terrain personnel Je m'attendais à mieux en fait j'étais en train de discuter avec quelqu'un je pensais que son niveau était là et en fait il était hors champ Restons sur le tangible me dit Asalbert Dirigez-vous avec deux R ou commandiez-vous des enquêtes à Fak and Furious ou était-ce Rudy Rechstadt Et là on a au-delà du au-delà du programme interroge la touche mais on a en plus un sophisme de plus qui est le faux dilemme Il dit est-ce que c'est vous ou est-ce que c'était Rudy ? Et peut-être que c'était ni l'un ni l'autre en fait Donc poser une fausse alternative poser un faux dilemme c'est encore de la malhonnêteté rhétorique C'était pas tant à un tel niveau Etait-ce vous ou Bidule qui préparait les tweets Là encore un faux dilemme Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton frère ? Et donc là évidemment je suis désarçonné par le fait qu'ils ne comprennent pas la référence au Père Noël qu'ils ne comprennent pas l'exemple typique de avez-vous arrêté Pourquoi avez-vous arrêté de battre votre femme est une phrase piège parce que si vous me répondez oui c'est bien que vous avez arrêté mais du coup avant vous la battiez et si vous répondez non ah donc vous continuez encore de la battre il n'y a pas de moyen de s'échapper de cette question et là donc il me répond ça et moi je suis vraiment désarçonné par le niveau et je réponds avec le coeur la vache la vache mais en fait vous êtes con comme une bite publiez ça on verra bien si François publie ma réponse je pense vraiment que monsieur Azalbert est con comme une bite mais je pense aussi qu'il est malhonnête à ma réponse sur avez-vous arrêté de battre votre femme il revient un peu plus tard après sa réponse et il me dit enlevé ou plainte assurée et là c'est intéressant parce que outre le fait qu'il n'a pas d'humour le fait qu'il vienne me dire que cette question chargée mérite qu'il porte plainte ça montre quoi ? ça montre que lorsqu'il est face à la rhétorique qu'il utilise il comprend très très bien qu'il y a une accusation qu'il y a une affirmation qu'il mérite qu'on mérite de répondre par la plainte donc monsieur Azalbert devrait avoir envie de retirer ces questions chargées et s'il ne le fait pas il devrait s'attendre à recevoir une plainte et peut-être que c'est ce qui va arriver alors je ne vais pas vous lire tous les échanges qu'il y a eu je ne suis pas à jour je sais que monsieur Abarcan est passé cette remédie chez André Vercoff sur Sud Radio monsieur Abarcan donc à 22 minutes 35 balance une phrase qui ressemble à celle que j'ai mise dans la production de la vidéo que vous regardez bon écoutons ce qu'il raconte il me cite ensuite vous avez un autre une autre personne qui se présente comme fact checker non je ne le présente pas comme fact checker parce que c'est moi qui vais être nommé après moi je le présente comme zététicien débunker si vous voulez vulgarisateur mais pas fact checker ça c'est les journalistes qui font ça de leur côté Thomas Durand et qui lui est sous le coup d'une enquête au Sénégal pour diffamation et en France maintenant pour association de malfaiteurs avec nomination d'un juge d'instruction à l'heure où nous parlons pourquoi ? parce qu'il avait fait exact le coup là il alors je ne sais pas si c'est vrai moi je n'ai pas de preuve qu'il a porté plainte depuis le mois d'avril diffamation on est au mois de novembre bon courage pour association de malfaiteurs là on est dans du délire mais bon si un procureur veut se pencher sur la question donc là on est dans le déclaratif sur les plaintes qui sont posées bon mais je crois qu'après il fait qu'un chose qui est plus grave de malfaiteurs avec nomination d'un juge d'instruction à l'heure où nous parlons pourquoi ? parce qu'il avait fait exactement comme on le voit avec le cas de l'officine Fact and Furious il avait créé une sous-officine une youtubeuse sous-pseudo pour prétendre créer une source il avait déclaré cette officine comme indépendante alors qu'en fait cette officine était littéralement animée par la femme d'un ami à lui on m'accuse d'avoir créé une youtubeuse Wendy si tu me regardes sache que je t'ai créé il affirme que j'ai créé une youtubeuse que je l'ai déclarée indépendante alors qu'elle ne l'était pas je ne sais pas ce que ça veut dire c'est quoi une youtubeuse qui n'est pas indépendante elle est détective privée elle fait une enquête elle la publie je suis au courant qu'elle est en train de faire une enquête je suis au courant qu'elle va la publier très bien j'ai pas accès au contenu je l'étude avec elle donc je sais en gros de quoi elle a parlé et j'annonce aux gens qu'il y aurait une enquête l'enquête sort je la partage et au prétexte que je n'ai pas dit attention en fait la personne qui a fait cette vidéo c'est Wendy c'est la copine de Sam au prétexte que je ne l'ai pas dit justement pour ne pas que les gens aient un a priori colore la vidéo d'un a priori de ah c'est la copine d'Intel du coup on l'écoute par cette raison mais parce que je voulais que les gens reçoivent l'enquête pour ce qu'elle était et pour ses propres mérites on m'accuse d'avoir tout tout créé c'est pas assez gentil du coup je suis quelqu'un de très influent de très intelligent de très machiavélic etc etc l'enquête l'a complètement démontré c'était littéralement animé par la femme d'un ami à lui l'enquête l'a complètement démontré l'enquête avait pas besoin de la démontrer parce qu'en fait c'était pas caché c'est pas parce qu'on ne le dit pas que Wendy est la copine de Sam que c'est caché que Wendy est la copine de Sam en fait aller regarder un petit peu la vidéo on voit son tatouage enfin il y a plein de choses qui sont en fait des easter eggs qui sont là pour montrer de qui il est question donc c'était pas le but n'était pas de cacher qui est derrière l'enquête mais bon ça ça lui passe un peu au dessus et cette personne se retrouve donc aujourd'hui sous accusation pénale pour association de malfaiteurs et on a donc Antoine Daoust autre fact checker alors moi j'aimerais bien dire à monsieur André Bercoff qu'il faudrait peut-être qu'il soit à la hauteur de la charte de Dominique j'ai été accusé de ça sur son antenne qu'est-ce qui se passe j'ai droit à un droit de réponse j'ai droit moi aussi à 38 minutes de direct avec lui pour expliquer ce que c'est que les aététiques ce qu'on fait pourquoi c'est important de douter des infos de se fier aux infos fiables de se méfier des récits complotistes etc peut-être qu'il pourrait avoir envie de donner la parole à autre chose qu'à des complotistes et à des gens que je ne qualifierais pas voilà donc voilà où on en est il y a certainement d'autres choses qui sont j'ai pas vu le passage de monsieur Varkane chez Radio Courtoisie on est dans du sale on est dans du poisseux on est dans c'est pas du drama c'est plus grave que ça et j'ai pas envie de passer ma vie à ça je vais passer mon après-midi et ma soirée à tourner puis à monter cette vidéo je fais ça dans la nuit j'ai plein de projets à côté qui me demandent du temps et je m'excuse auprès de tous ceux à qui j'ai pas répondu j'ai des mails des gens qui m'ont envoyé des informations qui méritent qu'on s'y penche qui méritent qu'on travaille dessus j'ai mieux à faire que de passer ma nuit à répondre à une attaque dégueulasse de messieurs Abercane et Hazalbert je prends conscience d'une chose ce matin après avoir passé une bonne partie de la nuit à faire le montage de cette vidéo et ça n'est pas le cas d'Antoine Daoust qui sert à porter l'attaque du 22 novembre qu'est-ce qui se passe ? messieurs Abercane et Hazalbert Hazalbert c'est l'autre nom de François sont des figures de la complosphère ce sont des gens qui se font mousser en prétendant dénoncer ce que tous les journalistes les politiques et les chercheurs veulent nous cacher ils dénoncent des intentions cachées ils ont accès à l'âme des gens des collusions ils veulent imaginer des amitiés coupables de la corruption généralisée et sur la base de quoi ? de leur envie de raconter des histoires comme ça parce qu'on n'a pas beaucoup de preuves bref ce sont de purs complotistes 24 carats ça c'est le point de départ leur business lucratif est contrarié dans les faits par des gens qui viennent les contredire qui font du débunkage qui sont actifs sur les réseaux on est quelques-uns et en fait il est donc parfaitement logique que se déroule l'étape qu'on est en train de vivre finalement finalement quand des complotistes veulent se débarrasser de gens qui mettent leur business en danger qu'est-ce qu'ils font ? ils vont pas soudainement se mettre à penser correctement à argumenter proprement à savoir travailler non ils vont faire ce qu'ils savent faire évidemment ils élaborent une théorie du complot ils produisent le type de narratif qui a fait leur succès qui plaît à leurs fans qui a toujours été profitable à leurs petites affaires et donc je me retrouve aujourd'hui à devoir admettre qu'il ne faudrait pas que je m'étonne d'être désormais un personnage de leur méta-fiction voilà mais moi vous me connaissez je suis un naïf éternel je m'étonne encore de tout un tas de choses c'est pour ça que des fois je m'énerve parce que je me dis mince quand même les gens devraient valoir mieux que ça et je suis déçu par des gens encore et encore bref donc il n'y a pas à être étonné de ce qu'il se passe et malgré tout je m'en étonne donc je vous fais part de mon étonnement blasé d'une certaine manière donc dans cette histoire racontée par monsieur Abakanias Albert je deviens une éminence un marionnettiste regardez l'image qui est utilisée une sorte de vilain génie qui dans l'ombre est à la manœuvre pour piloter des activités de diverses officines payées par on ne sait qui mais voilà on soupçonne pour détruire les gentils lanceurs d'alerte donc je serai moi ou les gens de Conspiracy Watch derrière tous les les personnes qui publiquement travaillent à débunker les les failles les tromperies les mensonges et les manipulations de messieurs Abakanias Albert en réalité chers amis rien de plus logique à ce que les complotistes fassent ce qu'ils savent faire fabriquer de nouvelles théories du complot à partir des éléments qu'ils veulent expliquer à leur avantage comment rendre raison du fait qu'ils soient critiqués suffisamment par tout un tas de gens alors peut-être qu'ils sont malhonnêtes qu'ils sont menteurs et vicieux mais c'est plus sympa pour eux et leurs suiveurs de rajouter une couche à leur narratif qui décidément valide qu'ils sont des héros que le système corrompu veut abattre évidemment cette fuite en avant n'a aucune raison de s'arrêter on en est maintenant à des accusations portées contre moi délirantes dans des médias mainstream ou presque et donc ça ne va pas s'arrêter et ces narratifs qui incitent à la haine vont se terminer par un ou des drames où la justice peut-être mettra le haut là avant que ça en arrive là je ne vois pas malheureusement qu'à l'autre issue il y aurait les gens dont nous parlons n'ont aucune voie de sortie ils sont engagés jusqu'au coup dans un narratif qu'ils ne peuvent plus abandonner et moi de mon côté je ne suis pas à vendre je ne vais pas arrêter soudainement de m'intéresser aux élucubrations de ces gens qui sont un matériau très intéressant pour faire le travail que je veux faire donc c'est l'impasse voilà on va conclure au moins pour l'instant au final dans cette séquence messieurs Aberkane et Azalbert de François multiplient les allégations les accusations les soupçons les insinuations tout en prétendant remettre sur les seules épaules de Malika d'Aouste la responsabilité de ce qu'il publie c'est elle la source c'est elle qui donnait le document ils ne savent pas d'ailleurs Aberkane le dit pendant le direct il ne peut pas attester que les documents sont vrais voilà mais en tout cas en tout cas il s'en fait l'écho et il le montre à tout le monde vous faites état de falsification de documents mais moi j'ai vu des documents qui m'avaient l'air faux mais je suis en aucun cas capable de me prononcer sur leur caractère délictueux ou pas mais vous m'avez en effet produit des documents dont je considère qu'ils sont passablement suspects c'est vrai mais en aucun cas je ne peux dire qu'Antoine Daouste s'est rendu coupable de quoi que ce soit et de toute façon c'est un tribunal d'en juger mais cependant alors est-ce qu'Antoine Daouste a fait un maquillé de fausses ordonnances ? Est-ce qu'il a fait de faux tests PCR ? Si c'est vrai c'est grave mais si c'est faux ? Bah si c'est faux c'est pas la faute d'Averka et Azalbert c'est la faute de Malika et c'est là qu'on vous baise qu'on essaye en tout cas de vous avoir on vous manipule en faisant comme si ils étaient des chevaliers sans peur et sans reproche alors qu'en fait ils s'appuient sur une femme qu'ils vont lâcher certainement si jamais il s'avère que les documents ne sont pas à la hauteur si c'est vrai c'est grave mais si c'est faux c'est pas nous on a fait que relayer nous sommes des lanceurs d'alerte derrière tout ça il n'y a aucun travail d'enquête les faits qui sont reprochés à Antoine Daouste il faut qu'il y ait enquête ils vont être réfutés ou validés mais pas par Averka et Azalbert d'autres feront le travail Averka et Azalbert n'ont pas fait avancer n'ont pas aidé à manifester la vérité ils ont manipulé pour faire avancer leur bille pour cracher sur des gens qui portent atteinte à leur business qui portent atteinte à leur crédibilité et ils ont utilisé pour ça un témoin qui indépendamment des faits dans ce contexte là a été instrumentalisé et ils font ça pour un public dont une frange au moins est connue pour être très forte dans le cyberharcèlement dans les menaces j'en ai déjà reçu vous en verrez sans doute en commentaire Youtube on élimine beaucoup spontanément pour une audience excité énervé dégoûté indigné excité qui demande du sang en fait et qui pourrait bien finir par en obtenir malheureusement donc c'est grave donc c'est sérieux donc voilà il fallait que je que je réagisse et j'aimerais passer mon temps à autre chose et le vôtre également je voudrais conclure sur une autre un peu de méthode parce que moi je ne veux pas que vous me croyez sur parole il n'y a rien dans le contenu qui doit être que sur parole je ne fais qu'une analyse mais demandez-vous posez-vous des questions si vous voulez être un penseur critique et penser au moins un peu par vous-même faites-le demandez-vous posez-vous des questions demandez-vous ce que valent les informations que vous recevez il n'y a pas juste du vrai et du faux il n'y a pas que les infos correctes et des infos totalement fausses il y a parfois des choses un petit peu mal cadrées bizarres douteuses il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas avoir d'avis demandez-vous si vous y croyez pour de bonnes raisons si on vous les présente de manière complète ou tronquée demandez-vous si vous avez les compétences pour juger les faits est-ce que vous êtes sûr que c'est un fait avéré est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez savoir si c'est un fait avéré est-ce que les sources sont valides est-ce que l'interprétation est correct comment on sait si lorsque des gens se contredisent l'un a plus raison que l'autre est-ce que je dois avoir un avis ou est-ce que là c'est urgent que je me retienne que je suspende mon jeu et que j'attende d'avoir un contexte plus favorable d'avoir plus de recul d'avoir des informations triées par des procédures par des revues scientifiques par exemple voilà si toutes ces questions-là vous semblent superflues parce que la vérité est évidente j'ai une mauvaise nouvelle c'est la preuve que vous devez vous les poser de manière très 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 sérieuse en fait parce que les gens qui croient que tout est évident et que la vérité est simple sont ceux qu'on peut manipuler le plus facilement si vous êtes manipulable vous finirez par être manipulé et les gens qui pensent être le moins manipulable malheureusement c'est pas qu'ils le sont forcément le plus mais quand on est sûr de soi évidemment on est sûr de ne pas se tromper et donc on ne vérifie pas vérifiez si vous avez de bonnes raisons de croire les gens qui vous disent les choses que vous aimez entendre ces principes de base on le répète on le dira sans doute jamais trop c'est une lutte permanente on n'aura jamais fini c'est un c'est un puissant fond c'est le travail du sisyphe c'est un horizon inaccessible bref vous avez compris l'idée si vous pensez que tout ça tout ce que je vous ai dit a de la valeur est intéressant partagez-le discutez-le rappelez-vous que le si c'est vrai c'est grave ça peut être le début d'une réflexion pour réagir à des choses qui sont graves et qu'il faut combattre mais c'est aussi le début de tout un enchevêtrement de récits manipulatoires qui peuvent vous manipuler parce que vous êtes dans l'émotion ne soyons pas trop dans l'émotion dans ces cas-là parce que c'est pas un très bon conseil abonnez-vous prenez soin de vous merci pour ceux qui soutiennent la chaîne et l'Aztec je ne vous cache pas qu'il y a déjà des mesures prises pour aller en justice et que ça va déjà nous coûter de l'argent on va vous en parler bientôt et qu'il est possible qu'à cause de tout ça ça prenne une dimension encore plus importante parce que peut-être qu'on ne peut pas se contenter d'analyser ce qui se passe c'est peut-être qu'il faut il faut réagir peut-être qu'il faut que la justice tranche est-ce que monsieur Averkane a le droit de porter ces accusations-là sur tout le monde et notamment sur moi et bien je vais étudier les questions et je vous dis en cours à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501